... Bismillah, alhamdulillah, al-salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ammanu ala salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Comme vous le savez, Allah azza wa jalla a préféré certains lieux par rapport à d'autres Comme il a préféré certains moments dans l'année à certains autres moments Comme il a préféré, nous savons, la mosquée sainte de la Mecque, la mosquée du Prophet sallallahu alayhi wa sallam, la mosquée du Quds, Jérusalem Ça c'est par rapport au lieu Allah azza wa jalla a préféré, il a accordé donc une préférence, un mérite particulier à certains moments de l'année Donc ce sont des occasions spirituelles pour que le musulman s'approvisionne de spiritualité Et gagne encore plus de bonnes actions, de plus de hassanat Parmi ces moments, donc les dix premiers jours de Dhul-Hijjah Les dix premiers jours de Dhul-Hijjah Alors on pourrait se poser la question, pourquoi ces dix premiers jours de Dhul-Hijjah particulièrement ? Alors certainement parce que durant ces jours-là, il y a l'accomplissement des rites du pèlerinage Et d'ailleurs, ces dix premiers jours sont les dix meilleurs jours de l'année De même que, en termes de nuit, les meilleures nuits de l'année, c'est les dix dernières nuits de Ramadan Donc les dix meilleurs jours, vous savez, il n'y a pas de contradiction Parce que là, on parle de jour et pendant Ramadan, on parle de nuit Les dix meilleures nuits sont les dix dernières nuits de Ramadan Les dix meilleurs jours sont les dix premiers jours de Dhul-Hijjah De même que la meilleure nuit de l'année, c'est Laylatul-Qadr, la nuit du destin Pareil, le meilleur jour de l'année, c'est le jour de Arafah Comme dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam Et donc, le mérite de ces dix premiers jours de Dhul-Hijjah Vient du fait que c'est le moment de l'accomplissement du pèlerinage Avec tous les rites du pèlerinage Mais aussi, ces jours-là contiennent le meilleur jour de l'année Et donc, c'est pour ça qu'ils ont ce mérite Et d'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous rappelle ce mérite En disant C'est-à-dire, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de jour Où les actions de bien sont plus aimées de Dieu que ces jours C'est-à-dire, les dix premiers jours de Dhul-Hijjah Dans un autre hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam dit Il dit, il n'y a pas de jour où l'action est plus méritoire et plus aimée de Dieu Que ces dix jours Pendant ces jours, faites avec abondance Donc, le tahlil, c'est-à-dire la ilaha illallah Le takbir, le fait de dire Allahu Akbar Et le tahmid, le fait de dire Alhamdulillah Alors, quelles sont les actions méritoires recommandées durant ces dix jours ? Alors, la meilleure des actions, c'est d'accomplir le pèlerinage, le pèlerinage, le hajj ou le humra Pour bien sûr celui qui en a les moyens Donc ça, c'est bien sûr les meilleures actions Le hajj et le humra Et d'ailleurs, ce qui fait la particularité de ce mois Et ce qui prouve ou ce qui explique le mérite de ces dix premiers jours Parce qu'ils appartiennent à Dhul-Hijjah Dhul-Hijjah, un double mérite, c'est qu'il fait partie des mois sacrés Quatre mois sacrés, il en fait partie Et il fait partie des mois du pèlerinage Donc, la meilleure des actions pendant ce mois-là Et particulièrement ces dix jours-là, bien sûr, c'est Al-Hajj et Al-Humra Mais aussi, donc, pour ceux qui ne peuvent pas Il y a aussi le fait de jeûner Alors qu'on dit jeûner les dix jours C'est en réalité jeûner les neuf premiers jours de Dhul-Hijjah Car le dixième, c'est le jour du sacrifice Et là, il est interdit de le jeûner Alors, jeûner, c'est neuf jours ou quelques jours Parmi ces jours, dans la mesure du possible Car, effectivement, Hafsa, notre mère L'épouse du Président, Hafsa dit Donc, il dit quatre choses, le Président, ne les délaissez jamais Le jeûne du jour de Ashura Et les dix jours, c'est-à-dire les dix jours de Dhul-Hajjah Bien sûr, lorsque Al-Di, les dix, ça veut dire les neuf Et trois jours de chaque mois Et les deux rakats avant l'subh Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assidu à cela Donc, il est recommandé de jeûner Donc, les neuf jours ou quelques jours Particulièrement le neuvième jour Qui est le jour de Arafa Donc, le jour de Arafa Là, il est particulièrement C'est une soudna fortement recommandée De jeûner Car, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il fait absoudre les péchés de l'an passé Et de l'année en cours Deux années de péché L'année donc passée et l'année en cours Parmi les choses méritoires à faire Pendant les dix premiers jours de Dhul-Hajjah C'est de faire vikr d'une manière générale Faire vikr Rappelons le hadith que nous avons cité tout à l'heure Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Donc, durant ces jours-là Donc, faites avec abondance Donc, le takbir Allahu akbar Le tahlil La ilaha Allah Al-Tahmid Donc, faire vikr Et d'ailleurs, c'est dans ce sens Qu'Allah a dit dans le surat Al-Hajj Et pour invoquer le nom d'Allah Au jour bien déterminé Les exégètes Al-Mufassiroun disent que L'ayyam Le ma'loumat Ici, les jours bien déterminés Ce sont les dix premiers jours de Dhul-Hajjah Donc, c'est bien de faire beaucoup de dhikr Donc, le takbir Le tahlil Le tahmid La prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam Réciter le Qur'an Le dhikr D'une manière générale Quatrièmement Le repentir Parce que Ces moments Méritoires Que Allah Azza wa Jalla nous offre C'est le moment Où Allah Azza wa Jalla Ouvre Alors, les portes du repentir Sont toujours Ouvertes Mais encore plus ouvertes Pendant ces moments-là Et donc, très important De revenir à Allah Azza wa Jalla Pendant ces moments-là Se rappeler d'Allah Azza wa Jalla Se remettre en question Faire un examen de conscience Et Implorer le pardon d'Allah Azza wa Jalla Et se repentir Mais aussi Multiplier les bonnes actions D'une manière générale Les prières surrogatoires Sadaqa Le djihad du nefs Sur soi-même La récitation du Qur'an Etc Car Pendant ces moments méritoires D'une manière générale Et particulièrement Pendant ces jours-là Les dix premiers jours De l'Hajja Les Hassanad sont multipliés Donc très important De profiter Et c'est là Le mérite De tous ces moments C'est que Les Hassanad sont multipliés Donc il faut Essayer de faire plus d'efforts Qu'habituellement Durant ces dix jours Sixièmement Il y a aussi le tekbir Et là On a parlé de vikr D'une manière générale Mais le tekbir D'une manière particulière Et durant ces jours-là Les dix jours Il y a deux sortes de tekbir Il y a ce qu'on appelle Donc le tekbir D'une manière générale Et absolue Illimité Donc ça c'est pendant Les dix jours D'ailleurs De jour comme de nuit À n'importe quel moment Répéter le tekbir Abondamment C'est très important C'est très méritoire Et il y a ce qu'on appelle El tekbir Al muqayyad Le tekbir Limité Celui-là Il a lieu Après Chaque prière Obligatoire Après chaque prière Obligatoire Que ce soit D'une manière individuelle Mais D'une manière aussi collective Et ça c'est l'avis De la majorité Y compris Les malikites Les chefs irides La majorité Donc Disent qu'il est recommandé De faire ce tekbir En groupe À la mosquée Après Avec l'imam Après les prières Obligatoires Donc ça c'est ce qu'on appelle Le tekbir Al muqayyad Alors Ça Il y a des moments Précis Ça Alors pour Les malikites Ce tekbir Muqayyad Il commence Après la prière Dhuhr En fait c'est pendant Quinze prières À partir de la prière Dhuhr Le jour du sacrifice Donc le jour De l'id Après la prière Dhuhr On commence Donc après la prière On fait Quelques tekbir Et ça va Continuer Jusqu'à la prière Dhuhr Le troisième jour Le troisième jour Le jour de l'id En comptant le jour Le jour du sacrifice Plus trois jours Après Donc Al fajr Et après c'est fini Alors que Pour d'autres Ils disent que C'est à partir De l'fajr De la Du jour De l'arafa Jusqu'à l'asr Du troisième jour De ta chériq Le quatrième jour De l'id Ça Divergence Entre les savants Sur cette question Parmi les actes recommandés C'est Le fait de procéder Au sacrifice D'accord Et ça donc Je réserve Une vidéo Donc complète Sur le sacrifice Mais Il est fortement Recommandé De procéder Au sacrifice Donc Al-udhiyya Donc nous allons Voir ça Dans une autre vidéo D'une manière détaillée Inchallah ta'ala Également Le musulman Doit S'employer A Accomplir La prière De l'aïd Essayer Vraiment D'assister A La prière Et au prêche De Salat De l'aïd Bon pourquoi Parce que C'est Un moment Où tout le monde Se réunit Et On commence Le jour De l'aïd Donc avec L'adoration D'Allah Azzawajallah Comme ici Il est très important Pendant ces jours là D'avoir Connaissance Des finalités De l'aïd Pourquoi Il y a eu L'aïd Ce n'est pas juste L'égorgement Du mouton Et après On passe à autre chose Non Il faut voir La finalité Qu'il y a Derrière Cela La notion Du sacrifice Ibrahim Donc lui Il était Prêt A sacrifier Son Enfant Pour Allah Azzawajallah Et bien sûr Allah Azzawajallah Ce n'était pas le but Qu'il sacrifie Mais c'était pour voir Où Ibrahim Azzawajallah Pouvait aller Dans l'obéissance D'Allah Azzawajallah Et tester Son sens De sacrifice Et là La finalité Pour nous C'est de dire Mais toi Qu'est-ce que tu fais Pour Allah Azzawajallah Quel sacrifice Et là je parle Sacrifice Un sacrifice De ton temps De tes biens Pour servir Allah Azzawajallah Pour Sa religion Pour la société Pour l'humanité Toi qu'est-ce que tu fais Pour cela C'est ça la notion C'est pas juste Tu égorges Tu égorges Oui c'est bien C'est la sunnah Oui Mais il y a une finalité Derrière Dis-toi Pourquoi Allah Azzawajallah Il nous demande De faire ça Pour Revivifier cette notion De sacrifice Mais aussi Pour partager Avec les plus démunis Etc Donc voilà Quelques Actes Recommandés A faire Pendant Un séjour De Doulhijjah Pendant les 10 premiers jours De Doulhijjah Que Allah Azzawajallah Accepte Nos oeuvres Et qui nous permettent De l'adorer Comme il se doit Ta'abbal Allah Minna Wa minkum Wa subhanakallahu Bi hamdik Nishhadu Wa la ilaha Ilaha Anta Nastaghfir Wa natubu Ilyik Wa salli Allahum Ala Siyyidina Muhammad Wa ala Ali Wa sahbih wa sallim wa sallim Wa sallam Alaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh Ancient Wa fort Sarah Wa 我們 Ho Ho Wa Who What